Une solution pacifique est possible, a déclaré jeudi l'envoyé de l'ONU pour le Sahara, territoire disputé par le Maroc et le Front Polisario. L'ex-président allemand Horst Kuller a également annoncé qu'il entendait organiser une nouvelle réunion sur le même format au premier trimestre 2019. Je suis donc très heureux d'annoncer que les délégations ont décidé de s'engager plus avant. Mon espoir est que ce processus se fera d'abord et avant tout en faveur des hommes, des femmes, des enfants et de la jeunesse du peuple Sahara occidental. Six ans après l'échec de négociations directes, le Maroc et le Front Polisario, qui se sont fait la guerre jusqu'au cessez-le-feu de 1991, ont participé pendant deux jours à Genève à une table ronde sur l'avenir de ce territoire disputé. Dernier pays du continent africain en attente d'un statut post-colonial, le Sahara occidental fait l'objet de querelles entre le Polisario, qui milite pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination, et le Maroc qui contrôle actuellement et dans les faits 80% de ce territoire désertique de 266 000 km². En ce qui concerne le Sahara, la solution officielle que nous cherchons est une solution qui va permettre au peuple du Sahara d'exercer leur droit à l'autodétermination. « La réunion d'aujourd'hui a été un bon progrès, pas une percée, mais un bon progrès. » Rabat, dont la délégation à Genève était conduite par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté, en invoquant la nécessité de préserver la stabilité régionale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !